C'est assez subtil au niveau astrologique, au niveau anthropologique et sociologique, et même géopolitique, à savoir que pour pouvoir mettre fin à une situation, il faut intervenir. L'intervention peut apparaître comme un abus de pouvoir, comme un excès, etc. Donc finalement, les choses sont extrêmement difficiles à décoder, à déchiffrer, à décrypter. Dans bien des cas, pour que quelqu'un renonce à quelque chose, qu'il n'existe pas à une phase de renoncement, une phase de bâche maigre, il faut intervenir, il faut faire pression. Donc faire pression, ça pourra apparaître comme un excès. Mais en réalité, on fait pression pour que les choses cessent. C'est ça le processus de l'ingérence. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas toujours comprendre exactement la situation politique. Est-ce qu'on est dans une situation d'ingérence pour éviter des choses excessives, ou est-ce qu'on est en face de quelqu'un qui veut cet ordre ? Et à ce moment-là, il est dans un processus complètement différent. Comment distinguer entre l'ingérence et l'intrusion, l'invasion, etc. Or l'ingérence, quelque part, elle relève d'une forme d'invasion. Mais c'est une invasion pour éviter des choses beaucoup plus graves. Et c'est pour ça qu'on peut dire que, d'une certaine manière, parfois, la solution est pire que le mal. Voilà.